Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ce coup-ci, tu ne te casseras pas pendant la nuit. En fait, c'est un goinfre. Je suis tombé sur le cheval, mais qui est complètement boulimique. Et voilà, on est sur Bronies ! Yes ! Ah, ça y est, c'est mon cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans The Crafting Dead épisode 6. Je suis très content de vous retrouver une petite semaine, nous sépare maintenant du précédent épisode. Et je vous avoue que j'avais hâte de pouvoir trouver le temps d'enregistrer la suite. Alors aujourd'hui, promis pour ceux qui n'aiment pas les épisodes trop longs, ce sera un épisode un petit peu plus court, un épisode détente. On va surtout se promener parce que c'est vrai que l'épisode précédent a duré presque, même plus d'une heure. Enfin, pour moi, il a duré presque trois heures. Le temps va être de faire pousser du blé, de récupérer le cheval qui est derrière nous. Notre ami Bronie, qui est toujours là, heureusement d'ailleurs, cette fois-ci, il est bien à nous, il est bien dompté, apprivoisé, il a un nom et il a une selle. Et vous voyez, il a une jauge de vie qui est tout à fait pleine. Ce cheval, aujourd'hui, on va le laisser là, on va le laisser tranquille dans son écurie. On ne va pas s'en préoccuper. Le cheval, ce sera pour plus tard maintenant. On l'a, c'était un des objectifs. On le garde. Je vais repasser en vue. Ah ! Ah ! Ah ! Ça m'avait manqué un peu de musique. Bon, rien de grave. Notre ami, le chien, est toujours là. Et apparemment, le chien est un petit peu blessé. Le chien, nous allons le soigner. On va commencer cet épisode avec un petit peu de rangement dans notre inventaire. On va soigner le cheval et on va bien sûr être très très prudent puisque, je vous le rappelle, je suis en hardcore mode. Qu'une mort serait fatale, elle mettrait fin définitivement à cette aventure. Ce serait dommage. Et puis, et puis, et puis, voilà, c'est plein de zombies. Ça, je le répète pour ceux qui prendraient l'aventure en cours. Il y a des zombies en masse de jour comme de nuit grâce à un mode que j'ai installé qui s'appelle Undead Minecraft et qui tourne en 1.2.5. Je suis un tout petit peu dérangé par la musique qui marque tout de suite une ambiance assez incroyable. Je vais regarder si j'ai pas sur moi de la viande. Ah bah voilà, si. Je vais donner de la viande putréfiée à notre ami canin. Viens là, mon ami. Bah bouge, tu peux pas bouger, c'est vrai. Je vais te donner cette viande. Bah, où tu vas ? Tiens. Voilà. Et voilà. Est-ce que la queue est dressée ? A priori, c'est une question de queue. C'est ce que vous m'avez dit dans vos commentaires. S'il a la queue basse, il est un petit peu abîmé. Un petit peu blessé, pardon. Un chien ne s'habille pas, il se blesse. S'il a la queue plutôt haute, il a l'air en pleine forme. On verra bien. En tout cas, je lui ai donné la viande putréfiée, ça s'est fait. Merci pour tous vos commentaires très positifs sur cette aventure, je le répète. Et tous vos conseils, notamment comment dresser un cheval, quoi lui donner à manger, comment le faire se reproduire, c'est extrêmement intéressant. Mais je l'ai dit précédemment, je ne ferai pas d'élevage, même de cheval. Voilà. Donc je sais que c'est un petit peu moche aussi au niveau déco, au niveau habitat. Je ne prendrai pas non plus le temps de faire mieux que ça. Je vais par contre ranger un petit peu mes affaires. Je vais poser des... Ah bah tu rentres par là toi. Attends, reste ici. Merde. Bouge plus. Voilà. Surveille la fenêtre. Alors, je vais mettre des coffres supplémentaires, histoire de pouvoir ranger mes affaires correctement. Je vais déjà vider mon inventaire, parce que c'est le bordel. Voilà. Ça, je le mets là. On va faire aussi des... Ah bah ça, je vais le garder. On va faire des bols de soupe de champignons. Car, a priori, on peut soigner. Ça, il faut que je le fasse cuire. Ça, c'est cuit. J'essaie de m'organiser dans cet inventaire. J'ai énormément de choses. Alors, les graines, j'en ai pas besoin pour le moment. Je les range là. Le sceau non plus. La carte, je vais la garder. Ça, c'est pour se soigner des flèches. Je vais les ranger là. Ça, j'en ai pas forcément besoin. J'ai de la bouse que je vais garder ici. Ça aussi. Alors, on va d'abord faire cuire ce peu de viande que j'ai ici. Il va falloir que je refasse aussi des torches. Car je les ai méchamment... Ouais, je verrai après ce que je mettrai dans ces coffres. Alors, les soupes. Les soupes, il me faut des bols. On va faire plusieurs bols. Je sais pas combien de soupes je vais pouvoir faire. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais une soupe. Alors, on a les bols. Voilà, il me faut les champignons. Je crois savoir qu'il me faut un champignon de chaque. On va faire plein de soupes. Une soupe. Deux soupes. Trois soupes. Ah ben, je vais pouvoir en faire un bon paquet. Elles seront faites. Je vais les stocker dans un coffre. A priori, le cheval mange de la soupe. C'est pour ça que j'en fais. Pour moi et pour mon ami cheval. Là, par contre, il va falloir que... Ah ben, voilà, c'est fini. Je ne peux pas en faire plus. Hop. J'ai récupéré mon matériel. Je vais ranger tout ça dans le coffre qui est ici. A priori, je n'ai pas accès au coffre au-dessus. Bon, peu importe. Normalement, en faisant shift, je dois pouvoir... Voilà. Ça y est, ça marche. Il faut que je m'habitue à ce raccourci-là que je ne maîtrise pas. Enfin, que je ne maîtrise pas. Que je n'ai jamais utilisé. Le fait de faire shift... Je n'ai pas ramassé mon matos. Voilà. Je vais le laisser d'ailleurs dans le coffre en bas aussi. Voilà. Les champignons qu'il me reste. Et les bols qu'il me reste. Ça, c'est fait. Est-ce que mes grillades sont prêtes ? Elles sont prêtes. Je vais les garder sur moi. Toujours avoir de la nourriture avec soi. Ça, je vais le jeter un moment ou un autre. Non, je n'ai vraiment pas accès à ce coffre. Peu importe. Je vais poser un peu de bouse ici. Du bois. Bon, je ne range pas bien mes affaires. Ne m'en veuillez pas. Je le répète. On ne va pas rester. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais emmener plus tard avec moi. Sachez en tout cas que dès le prochain épisode, nous nous barons. On quitte l'endroit et on se dirigera vers le nord-est. Histoire de retrouver, de rejoindre cette fameuse ville qui se trouve donc au nord-est. Voilà. Dans l'immédiat, j'avais dit, fabriquer des torches. Quelques torches supplémentaires. J'ai ce qu'il faut. Très largement. Voilà. Voilà. 37 torches. Ça doit suffire. Pas besoin de beaucoup plus. Et puis, nous allons dormir pour le moment. Voilà. Voilà. Hello, Médor. Comment vas-tu ? Moi, je suis un petit peu la tête dans le cul, comme tous les jours. Quand on se réveille. Voilà. Alors. J'aime bien jouer le jeu carrément. Du réveil et du dodo. Je trouve ça génial. Donc, point de vue matos. On est plutôt à peu près rangé. C'est pas non plus terrible, terrible. Mais enfin bon. C'est mieux que rien. Ça, ce sont des bondages. J'en ai sur moi. J'en ai pas besoin de beaucoup plus. J'ai donc à peu près tout ce qu'il me faut. Niveau épée, je suis équipé. Niveau H, ça devrait aller. Ouais, donc j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour partir me promener aujourd'hui. Objectif, trouver d'autres maisons de survivants. Il en faudrait 15. Je sais même pas si on a 15 sur la map. Enfin, je m'étais fixé l'objectif d'en trouver 15. J'en ai trouvé que deux pour le moment. Il faudrait que j'en trouve beaucoup d'autres. On va amener le chien avec nous. Viens là. Je ne vais pas donner nom. Vous m'avez proposé copain. Je crois que quelqu'un m'a proposé copain dans un commentaire. Viens là, copain. Allez. Il va me rejoindre de toute façon. Il va passer par la fenêtre s'il le faut. Amis cheval, tu restes ici tranquille. Je vois que le blé pousse aussi. On le récupérera plus tard. Je ne suis même pas descendu d'ailleurs dans notre petite cave à blé. Vérifiez où en était la culture. Nous ferons ça plus tard. J'entends grogner. Oui, pour moi, le zombie grogne. Je ne sais pas comment vous dites vous, mais moi, le zombie grogne. On y va, les amis. On va se diriger, je ne sais pas par où, par là-bas. On va retourner par là-bas. Souvenez-vous, par là-bas, j'avais trouvé une première maison. Enfin, une maison. De survivants. Et il me semble que je ne lui avais pas mis la fameuse torche. Qui me permet de savoir que j'ai déjà trouvé la maison. Si je la retrouve une deuxième fois. Je ne sais pas si vous me suivez. Je n'ai peut-être pas très clair. Mais fais-y, me regarde. Voilà, l'idée, c'est de retourner. Alors, est-ce que ce sont des vaches ou est-ce que ce sont des zombies ? C'est toujours la question que je me pose quand j'entends meugler, comme ça. On a les deux. J'entends un peu les deux. Un mélange. Oh, la vache. Un mix entre zombies et... Entre zombies et vaches. Je suis un peu surpris aussi, je vous l'avoue. On n'a pas encore eu de la moindre grosse, grosse marée de zombies. On n'a pas eu de horde. Au sens propre, à dire une cinquantaine de zombies affamés, complètement fous, en train de se ruer sur moi. Ce n'est pas encore arrivé. Ça m'inquiète un peu. J'espère que je n'ai pas un bug dans ce jeu, dans cette histoire. Je ne pense pas au pire. Au pire, je vous le dis. Si on ne croise pas une seule horde dans cette aventure, eh bien, à la fin, on recréera une map. Et on verra, a priori, ça fonctionne. J'ai fait des essais. Justement, étant inquiet, j'ai fait des essais en créant une nouvelle partie. J'ai bien eu face à moi de très nombreux zombies. Mais je ne sais pas pourquoi, sur cette carte, pour le moment, on n'a rien. Peut-être parce qu'on est beaucoup dans la neige, il y a beaucoup d'arbres. Peut-être que ça empêche le spawn de zombies. Oh ! Un lapin ! Lapin ! Viens là ! Lapin ! Bonjour ! On va le laisser tranquille. J'ai dit que j'arrêtais avec les lapins. On va se promener, tout simplement. Vous voyez, il y a quand même très très peu de zombies pour une série soi-disant pleine de ces créatures infâmes. Il y en a très très peu. Très très peu de morts vivants, finalement. Séquence patinage. Mon ami le chien. Magnifique. Bon, on va continuer par là. Je ne sais pas trop où je vais. J'ai ma boussole, de toute façon. Je sais que nous sommes le matin, donc tout va bien. On a une journée complète. Une bonne grosse journée pour se promener. Je n'ai pas retrouvé... Surprenant. J'ai l'impression d'avoir entendu une araignée. Ça, c'est fou. Alors que normalement... Là, c'est ma souris qui a bugué. Alors que normalement, des araignées, il n'y en a pas. Ah oui, je ne rêve pas. J'entends bien une araignée. Des choses surprenantes. Il y a des choses surprenantes dans cette partie. Je ne maîtrise plus là. Je ne maîtrise plus rien. On va aller par là. J'ai donc ma boussole. Ah, c'est le chien qui s'ébroue. J'ai eu peur. J'ai donc ma boussole pour me repérer et revenir sur mes pas jusqu'à ma cabane. Surtout jusqu'à mon matériel. Parce que la cabane, à la limite, on s'en fout un peu. Là, on a le... On a le... On a le renard. Regardez, c'est le renard. On a un renard. Qui nous attend patiemment. Il est mignon. On va le laisser tranquille aussi. Ça ne sert à rien de tuer des animaux. Pour le plaisir, finalement. Ah, regardez. Alors, est-ce que c'est une maison ? Est-ce qu'on a rejoint un des endroits ? Alors, on va aller voir. Ah, bah, il l'attaque. Laisse mon chien ! Saloperie ! Ah, merde, j'ai tapé le chien. Ça va ? Ah, j'ai tapé le chien. On va lui donner un peu à manger. Je ne sais pas s'il mange ça. Ah, bah, non. Il y a moi qui le mange. Bouge pas. Tiens. Arrête de bouger. Voilà. Ça a l'air d'aller mieux. On a une maison de survivants juste là. Ça serait la troisième. Sauf si elle est ornée d'une troisième... Je vois un zombie là-bas au loin. Si elle est ornée d'une troisième torche. Non, eh bien non. C'est une... Oui, bah, voilà. Allez, on en a trouvé trois. Nouvelle maison. On a bien fait de venir par là. Ça fait donc trois maisons. On va rentrer à l'intérieur. Un coffre. Ouvrons-le. Par contre, il n'y a pas de portillon. Il manque le portillon. Alors, on a... Oh, regardez. Trésor magnifique. Musket wound. Pound. Pound wound. Wound. Des balles pour mon mousquet. 22 balles. Ah, comme si... Ah, bah, voilà. Je repars presque comme au début de l'aventure. J'en avais, je crois, à peu près autant au tout début. 22 balles pour mon mousquet. Ah, bah, on a bien fait de venir. Je devrais peut-être même venir... Oh, la vache. Ah, là, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus inquiétantes. On va d'ailleurs armer le mousquet. C'est quand même une aventure magnifique. Je me régale, moi, à jouer sur ce... À jouer ces épisodes. Vraiment, clairement. On va continuer par là. Donc là, pour le moment, on a donc trouvé trois maisons de survivants. Il en faudrait d'autres. Enfin, survivants. Ils n'ont pas survécu puisqu'ils ne sont plus là. Ils sont tous morts. On va appeler ça des maisons tout court. Oh, cette musique incroyable ! Avec ces montagnes et cette plaine immense qu'on a sous les yeux. Minecraft est sublime aujourd'hui, regardez ! C'est beau ! C'est beau ! C'est Minecraft ! Ouais, je pète un plomb, je sais. Mais moi, la musique, ça me transcende. Surtout quand je joue à des jeux vidéo. Et j'aurai tort de réfréner mes ardeurs. J'aimerais juste rencontrer des hordes de zombies. Parce que là, je commence à me poser des questions. Il y a la place, là, quand même, pour foutre des hordes. Oh, c'est beau, regardez ça. Ah, je kiffe ! Ça manque de zombies, ça manque de morts vivants. Mais c'est sublime. On va se rendre par là-bas. Dans ce creux des montagnes. Au creux des montagnes, par là-bas, je pense qu'on devrait peut-être trouver une autre maison. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. On se peut qu'on y trouve rien du tout, aussi. J'aurais peut-être dû me fabriquer une horloge, je ne sais pas trop. Ah non, le ciel... Alors, est-ce qu'il descend ou il monte ? Il descend. C'est-à-dire que la nuit est bientôt sur le point de tomber. Bon, au pire, on retournera dans la petite cabane qu'on a vue tout à l'heure, la petite maison. La musique se calme. Et moi aussi, pour le coup. Désolé pour cet excès de ferveur minecraftienne. Mais je ne vous cache pas que je suis complètement addict à Minecraft. Ça, c'est vrai que... Ça doit se voir en même temps. Même si je ne suis pas forcément le plus grand technicien et le plus grand spécialiste du jeu. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Bon, on va aller par là. On va contourner cette montagne par l'arrière. Entre nous, la map est tout simplement magnifique. Je trouve que c'est superbe. Je trouve juste que, oui, les hordes de zombies sont un peu rares. Il n'y en a même pas du tout. On n'a pas croisé le moindre zombie. Je suis très inquiet. Ah, j'ai eu un petit ralentissement. On va regarder notre carte aussi. Ça, ça peut être important de jeter un oeil dessus de temps en temps. Où sommes-nous ? Nous sommes où ? Je ne vois pas bien où on est allé. On est, on est, on est, on est. On est où sur la carte ? On n'y est plus. On est sortis des limites de la map. Enfin, de cette carte-là. Ok. Bon. On va repartir par là. Je pense que la nuit va bientôt tomber. On va se rediriger vers notre maison. J'aurais bien aimé trouver plus de maisons de survivants. Mais c'est pas simple, pas simple. Je ne sais pas où elles sont, entre nous. Il faut tomber dessus. Donc je pense que de toute façon, dans le prochain épisode, nous partirons vers le nord-est. Avec le cheval et un maximum d'équipement. On prendra l'essentiel, les choses les plus importantes. Selon moi, on fabriquera quelques épées. On vérifiera nos armures. On prendra de la bouffe. Enfin voilà, on partira avec tout ça sur le dos. Et notre ami le cheval. On a un joli trou. On ne va pas aller à l'intérieur. On va revenir en passant par là. Je vais suivre ma boussole. Je vais essayer de revenir quand même jusqu'à notre maison. Histoire de ne pas trop trop m'éloigner. Petite rivière, magnifique petite rivière qui coule juste ici. Alors après l'épisode hippique de la semaine dernière. Aujourd'hui c'est un épisode promenade. Ça a été suffisamment compliqué la semaine dernière, souvenez-vous, pour ramener ce putain de cheval jusqu'à la maison. Ça je vais le prendre. Oh ! Ça alors. La boussole. Ah oui, la boussole me permet de me téléporter a priori. C'est vrai que ça, ça fonctionne normalement sur des serveurs. Je ne savais pas que ça pouvait marcher dans le jeu en solo. Bon. Alors c'est peut-être parce que j'ai un mode installé qui me permet de faire ça. On a ici deux renards qu'on va laisser tranquilles à moins qu'ils attaquent mon cheval. Vous ne touchez pas à mon chien, mon cheval. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, vous laissez le chien tranquille. Allez, on y va. Là on a d'autres champignons. Ah mais ils attaquent ces salopards. T'es trop fort. Il est trop fort ce chien. Allez. On va récupérer ces deux champignons là. J'ai un bon stock de soupe. En même temps, c'est un peu con parce que je ne vais pas pouvoir l'emmener avec moi ce stock de soupe. Je sais qu'il y a un mode qui permet de fabriquer des sacs à dos qu'on peut ensuite remplir et qui permet de transporter beaucoup d'équipements sur soi. Ce n'est pas un mode que j'ai installé. Ce serait peut-être intéressant que je l'installe entre deux épisodes histoire de pouvoir repartir avec un maximum de choses sur moi. On verra. La nuit est en train de tomber. Ça va devenir un petit peu plus difficile. Même si pour le moment, je ne vous cacherai pas que je suis très inquiet. Les zombies sont très très rares finalement. Où ? Zombies ! Zombies ! Y a-t-il des zombies par ici ? Entrez-vous ! Regardez ce ciel. Regardez ce ciel. C'est tout simplement magnifique, magique. Ces nuages rouges, comme ça, avec les arbres et la neige, c'est tout simplement magnifique. Et on est sur Minecraft et pourtant c'est beau. Ah. Je les ai appelés, ils sont arrivés. Regardez, nous avons plusieurs zombies par là-bas. Et un chien. Un chien complètement zombifié. Un chien ensanglanté. Il n'a pas fait de vieux os. Je veux dire, une vache. Non ! Un zombie ! Qui se prend pour une vache. C'est une des spécificités de cette aventure. Regardez là-bas, on a encore... Ah voilà, il fallait attendre la nuit pour que les créatures se réveillent. Oh, maison là-bas. Maison là-bas. On va y aller. Je ne sais pas si c'est celle que j'ai trouvée précédemment. Oui, elle a une troisième torche. Par contre, on a du chien. On a du chien zombie. On va se les faire. De toute façon, ils font partie de mes objectifs. Je crois qu'il faut que j'en tue une trentaine. Je dois y être. Je vais essayer de ne pas blesser mon propre chien. C'est le plus dur dans cette aventure. Quand on a un animal de compagnie comme celui-ci, c'est de ne pas lui mettre un coup d'épée par inadvertance. Oh là, ça grogne encore. Oui, on a un paquet de ces bestiales. Ah bah, à défaut de hordes de zombies et de morts vivants, on a des chiens zombies en masse. Donc ça, c'est la maison qu'on a trouvée précédemment. J'ai donc joliment tourné en rond. On va se mettre par là-bas, à l'abri. Tant qu'à faire. Là, on a des zombies. On va se les faire. De toute façon, ça fait partie, là aussi, d'un des objectifs. Il faut que je tue un max de zombies. Je vous laisse compter les points, bien entendu. Je le rappelle. Il faut que je tue au moins 100 zombies. On en a un d'autre ici. On va faire le ménage. De toute façon, un zombie seul n'est pas très dangereux. C'est un zombie en ombre. Oh là, encore un chien. Je vais faire mon quota. Je pense que mon quota de chien zombie va être refait. Il va être rempli, pour le coup. Bon. Écoutez, on ne va pas se rentrer pour autant. Je vois qu'il y a des zombies par là-bas. On va chasser le zombie cette nuit. Il y en a même un bon paquet. Est-ce que c'est prudent ? Je ne sais pas. Bon, on va essayer. On va se les faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, j'ai cru que ça volait. J'ai cru que c'était un truc qui volait. Ça m'a surpris. Je ne voyais pas le bas du corps. Oui, tu es blessé. Je vais te donner à manger. Regarde, j'ai ce qu'il faut pour toi. Tiens. Tiens, mon grand. Non ! Pour lui. Tant pis. Oh, il a bouffé. Oh, merde. Il a bouffé mon bout de viande. Ce n'est pas grave. Épée. Il me semble avoir vu des zombies par là. Effectivement, il y en a. Il y en a même un paquet. Ce n'est pas une horde. Mais il y en a. Il y en a quelques-uns. On va se les faire. Chasse aux zombies cette nuit. Tiens, on va y aller d'ailleurs. On va d'ailleurs y aller au gun. Tant qu'à faire. Ce soir, je chasse du zombie. Surtout celui-là. Parce qu'il fait un putain de bruit de vache. Ça m'énerve. Aïe. Oh, putain. Là, je foire un peu. Simplement parce que je ne suis plus habitué au rechargement du fusil qui est un petit peu long. On en a un autre ici. Hit shot. Chien. Les zombies à gauche. Je l'entends. On va se mettre quand même par là, vers la maison. Tiens. C'est bon, ça, quand ça éclate comme ça un zombie. On en a d'autres ici. Super efficace ce fusil. Mais vraiment. Là, par contre. Allez, occupe-t'en. Occupe-t'en, le chien. Le chien, le chien, le chien, le chien. Regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Oula, celui-là va très très vite. Regarde ça. Oh, putain. C'est bien, mon chien. Vas-y, attaque. Très bien, très bien, très bien. On va aller par là-haut. Merde, je ne l'avais pas vu venir. Oh, putain. Incroyable. Je ne m'attendais pas à une une aussi agitée. Mais je vous avoue que là, j'ai envie de me battre ce soir. Après une grande journée où on n'a pas vu le moindre mort vivant, ça fait du bien. Et puis un épisode un petit peu plus, avec un peu plus d'action. C'est bien aussi. Je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point-là. Là, on en a quatre autres. À l'assaut. Caillou. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur saute dessus. Folie furieuse. Oh, mais ils ne sont pas évidents à tuer. Waouh, waouh, waouh. Il y en a plein, là. Méfiance, méfiance. Allez, le chien. Aide-moi. C'est bon. Ceux-là sont morts. Il y en a un autre ici. Et celui-là fait de meut. Il m'énerve quand il fait de meut. Tiens. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu loin, là. On va essayer. Yeah ! Ça marche. Un chien. Yeah ! Là-bas, on a d'autres chiens. Mais je pense que j'ai mon quota, hein, des 30 chiens. On va essayer. Oh, putain, regardez. Regardez. Je crois que la horde est là. Ça y est, elle est arrivée. Les zombies sont réveillés. On va lui jeter un oeil quand même, juste pour le... Ouais, 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 celui-là va très très vite. Attention. Attention. Aïe. C'est le problème. Il faut se méfier parce qu'en fait, certains sont plus rapides. Certains sont plus puissants. Apparemment, les chiens zombies et les zombies ne s'aiment pas. On sent qu'ils s'attaquent entre eux. Aïe, 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 aïe. J'ai rêvé. J'ai cru voir une horde, mais j'ai dû me tromper. Non. On a pas mal de créatures, mais pas ce que j'appelle une horde non plus. Je crois que là, ça commence à popper en masse. Je vais m'être battu toute l'ennemi, c'est épique. C'est un truc de fou. Il faut pas que ça m'arrive dans le dos. Il est mort, mon chien. Mon chien. Mon chien est mort. Oh, mon Dieu. Une pensée pour le chien sans nom. Ah, je suis blasé. Bon, il fallait bien que ça arrive. J'ai un peu joué au con en même temps. Et puis après tout, finalement, ce chien, j'en voulais pas. Je sais pas d'où il arrive. Il s'était complètement invité dans cette aventure. C'était pas prévu que j'ai un chien. Je crois que le jour se lève maintenant. Je pense que là, elle est sans zombies. Le quota va être atteint assez vite. Quelle aventure. Le jour se lève enfin. Oh la vache. Je vous avoue que j'ai plus de voix. Je me suis complètement cassé la voix. J'ai dû gueuler. J'espère que vous avez pas mal aux oreilles. Je suis désolé. Allez, crevez, crevez. C'est fou, ça. Je n'arrive pas à les tuer. Voilà. Il faut que je mange. Est-ce que j'ai encore de la nourriture sur moi ? Plus du tout. Là, il sera intéressant que je retombe quand même jusqu'à ma maison. C'est ce qu'on va faire. Attendez, je peux peut-être me soigner. On va essayer le bandage. Parce que je suis un petit peu blessé. Allez, regardez. Ah oui, ça marche, mais... Ouais, ça marche, mais ça se consomme très très vite. Il en faut beaucoup. Est-ce que ça, je peux l'utiliser ? Ah ben voilà. Full life. Allez, on repart. On va retourner jusqu'à la maison. On va tuer les zombies qu'on trouve au passage. Bon, je vous l'avais dit. Je le répète une dernière fois. Épisode. Promenade et tuage de zombies. On se détend pendant une petite demi-heure tous ensemble. La semaine prochaine, on s'attaquera à... Oh la vache. Je ne l'avais pas vu. Cours, 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 cours. Alors là, il y a du monde. Je ne vais pas rentrer à ce rythme-là. Si je m'arrête... Tout le fait, je ne l'avais pas vu. Qu'il trompe. À ce rythme-là, on n'est pas rentré. C'est ce que je disais. On va se faire elle, là-haut. Zombette, regarde-moi. Faut sourire à la caméra. Boum ! On en a d'autres ici. On va aller jeter un oeil. Boum ! Roh, c'est bon. Écoutez, c'est relativement calme. J'ai besoin de nourriture. Je ne sais pas si je peux manger cette putain de viande putréfiée. On va essayer. Ouais, d'accord. Ça me rend à moitié malade. Bon, on va voir. Je bouffe tout. On verra bien ce que ça donne. Au pire, je ne suis pas loin de la maison. Je crois. Donc, retournons-y. Voilà. C'était donc un petit... Petite promenade. Je pense qu'on se dirigera dès le prochain épisode. Oui, non, mais c'est sûr, vers le nord-est. Au pire, on croisera certainement des maisons qui nous restent à trouver. On en croisera certainement d'autres. Donc, peu importe. Je ne vais pas tourner en rond bêtement et me promener dans la forêt inutilement plus longtemps. Un épisode suffit pour ça. En même temps, il fallait aussi tuer du zombie. C'est fait. Je ne pense pas avoir atteint les 100. Mais enfin, en tout cas, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé cet objectif-là aujourd'hui. Oh, regardez. J'entends meugler. Vache ou zombie ? Ça doit être un zombie. Oh, du fer. On aurait tort de ne pas le récupérer. Il nous tend les bras à ce fer. Aïe. Ce n'est pas par là. Oui, oui, oui. Je sais que tu es un zombie. Je suis sûr que tu es un zombie. C'est par là. Il n'est pas simple à récupérer en même temps. Il est où ? Ici. Je ne peux pas laisser ça. Pas possible. Voilà. Ça grognote quand même. Alors, la maison, elle était où ? J'ai vu une maison. Je pense que c'est celle qu'on a déjà trouvée dans un épisode précédent et que je n'ai pas marqué d'une torche. Je vais me remettre un peu plus haut parce que je ne la vois plus. Bah, où est-ce qu'elle est ? Je ne l'ai pas rêvé quand même. Par là. C'est bon. Vu. Hey ! Oh, quel con. Attention, si on a jeté un oeil ici. Oh, des vaches. Oh, c'est incroyable cette histoire. Ah non, je fuis. J'en peux plus de ces zombies-là. Regardez, un cheval. Bon, ce n'est pas ce qui manque a priori. Mais on a ce qu'il faut. On l'a. On a notre copain maintenant. On n'a pas besoin d'en trouver un autre. Ah, zut. Je suis bloqué par les arbres. Ça, ça va être un gros souci aussi. Quand on va se barrer avec le cheval, ça va être de réussir à passer entre les arbres avec lui. Surtout si on a quelques zombies par endroit. Salut le mouton. Qu'est-ce que... Ah, carrément. Fais comme chez toi. N'hésite pas. Ne te gêne pas. Donc là, on va marquer avec une torche. On va marquer cette maison. Voilà. Ça, ça fait partie des maisons qu'on a trouvées. On en a 3 sur 15. Il en manque plus que 12. C'est peut-être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si on va les trouver. Nous verrons bien. Rentrons jusqu'à la maison. Qui est normalement par là-bas. Je me trompe de direction. Je pars tout à fait à l'opposé. On a quelque chose juste ici. À mon avis, c'est un zombie. Oh là 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 là. Comment il rushe ? Comment il a rushé sur moi ? Incroyable. Imaginez 20 zombies comme celui-ci. Extrêmement rapide et affamé. Ce serait fou. C'est normalement ce qu'on devrait rencontrer plus souvent. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. On en a d'autres ici. Je vous laisse compter les points, je le rappelle. Je ne sais pas du tout où j'en suis. J'ai bien dû en tuer 60 quand même. Ça fera 61. 62. A but de nez, bien entendu. Et 63. Voilà. Ça qui est fait. Alors, je pourrais les éviter. Mais autant les tuer. Ce sera toujours ça de moins. À tuer plus tard. On est bientôt revenu à la maison. Non, toi, je te laisse en paix. Là, on en a d'autres. Regardez, qu'est-ce que c'est ? Ah là là, oui, j'ai compris. Alors, ne soyez pas surpris de ce que l'on voit devant nous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces deux-là qui grognent. Petit coup d'épée, il est mort. C'était rapide. Oui, je vous explique ce que c'est que cette maison-là. Sachez tout simplement que le mode... Voilà, là c'est donc l'endroit où on a commencé l'aventure. Le mode Undead Minecraft crée de manière, comment dire, automatique, un point de spawn qui ressemble plus ou moins à ça au départ. Une espèce de maison en briques, très très basique avec un toit en cobble. Eh bien, cette maison, je l'avais détruite parce que je ne la trouvais pas belle. Et donc, j'avais fait mon point de spawn de départ d'aventure dans ce puits qui est juste là, dans lequel je n'ai plus le droit de me roi. Et qui, voilà, qui avait servi de point de départ. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant que de commençant dans cette pauvre petite maison en briques. Voilà, sauf que, eh bien, apparemment, le mode Undead Minecraft a recréé le point de spawn automatiquement. Voilà, c'est un... Le mode fait ça, je ne sais pas pourquoi. Ne me le demandez pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, la maison est revenue. Peu importe, on ne va pas s'en préoccuper. Donc la mienne est un tout petit peu plus haut par là. On n'a pas visité ici. Je suis en train de me dire. Ou peut-être qu'on l'a fait. J'entends, j'entends, et vous l'entendez aussi, nous ne sommes pas seuls. Par contre, je ne sais pas où ils sont. Oh, nous avons un petit faim et de la viande, je prends. J'en ai quand même consommé un peu cette nuit. Oh là 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 là, des femelles, les pires. Tiens. Il y en a d'autres. Il n'a pas fait mon feu celui-là. Certains sont plus faciles à tuer que d'autres, j'ai l'impression. Parfois, un coup d'épée suffit. Mais pas à chaque fois. Pas à tous les coups. On va remonter jusqu'à la maison. Alors, cet épisode est peut-être un petit peu moins intéressant que les autres. On n'a pas fait grand-chose. On a juste tué du zombie. On s'est promené. On a quand même trouvé une maison de survivants supplémentaire. Ça, c'est bien. Ça vous a permis aussi de voir un petit peu du pays avec moi. Et ça, c'est bien aussi. C'est plutôt agréable. Avant de se quitter, on va quand même récolter le blé. Je vois qu'on en a un petit peu ici. Oui, donc je vais remettre des graines tout de suite. Puisque je pense que dans le prochain épisode, je vais avoir besoin de nourrir mon cheval et de lui redonner un petit peu de santé très régulièrement. Voilà, je prends les graines. J'avais l'impression d'avoir vu un zombie au loin. Ce n'en était pas un. Alors, récolte-on, récolte-on, récolte-on. On va récolter... Je ne me refasse une épée. Je suis en train de voir que mon épée a quand même un petit peu été abîmée cette nuit. Ce qui est normal. Voilà, je replante. Je referme. Eh bien, écoute, à la prochaine. Brony. Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ça n'arrête pas. Alors. Oui, en bas. Descendons voir si le blé a poussé. À peine. Ah oui, alors vous m'avez dit que j'ai abusé sur les torches. Vous croyez sincèrement ? Oui, je crois aussi. J'ai complètement halluciné. Regardez ça, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je devrais en récupérer même. C'est un peu n'importe quoi. Je vais récupérer le trop-plein. Ça me servira toujours. J'avais dit épisode court. J'ai l'impression que je suis en train de faire du... De ne pas réussir à m'arrêter finalement. Une fois de plus. Non, non, voilà. Sérieusement, je vais m'arrêter. On va fabriquer du pain. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Je n'ai pas forcément de quoi. Je peux en faire un. Le reste, on va le garder. Des graines, on va les mettre là. Ce fer, on va le faire fondre. Voilà, on fera cuire la viande ensuite. Je vais manger. Je vais ranger ça. Je vais ranger ça aussi. Ah oui, c'est de l'autre côté. Je devrais mettre la bouffe là, en fait. Bon, écoutez, je m'organiserai hors enregistrement, si vous voulez bien. Je ne vais pas vous imposer ça. Voilà, les champignons rouges ici. Ça va là. C'est toujours les moments un petit peu pénibles de ranger. C'est comme ranger sa chambre, on n'a jamais envie. Quand on est petit, enfin petit, moi je suis passé l'âge de... Je range la chambre de mes enfants, voilà. Mais c'est vrai que quand on doit ranger, c'est toujours un petit peu chiant, on va le dire. Et là, c'est un peu pareil dans Minecraft. Ce n'est pas le truc que je préfère, ranger mes affaires. Les chauchures qui ne servent à rien. Ça, on va en reprendre sur nous. Parce que finalement, c'est bien pratique. D'ailleurs, je devrais pouvoir en refaire d'autres. Je ne sais plus comment je fais ça, d'ailleurs. Oh, il neige. Il neige. Petit pique-nique sous la neige. Bon. Eh bien, écoutez, on va se quitter. Sur cet épisode, peut-être un peu moins passionnant que les autres. Mais toutefois, important. 63 lingots de fer. Je ne manque pas de fer. Je suis bien... Bien équipé... Non ! Quoi ? Mon dieu. On va se le faire, justement. Avant de se quitter, il a l'air... Il a l'air de vouloir mourir, ce zombie. Voilà. Bon, eh bien, écoutez. C'est sur cette musique épique qu'on va se quitter. Et sous cette neige qui est en train de tomber. Dans cet environnement incroyable. Dans cette aventure. Je vois que la nuit est en train de tomber. Ça tombe très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite The Crafting Dead. Je ferai à l'avenir des épisodes plus courts d'environ une petite demi-heure. Et j'essaierai d'en faire deux par semaine. Je vais essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu. La semaine prochaine, donc, direction par là-bas, normalement. Direction le nord-est. On se rend dans la grande ville. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501